Le désir de dominer ou le fait d'accepter de dominer est spirituellement malsain, même si certains aspects du BDSM sont autorisés dans le cadre du mariage. Les croyants doivent faire preuve de prudence et de discernement et protéger leur mariage de toute influence corruptrice. L'adultère, les trios, les changismes et la pornographie sont clairement mauvais. Et la Bible identifie explicitement ces choses comme des péchés. Au-delà de cela, tant que les pratiques sexuelles d'un couple marié au nord-dieu sont exclusives, aimantes, orientées vers les autres, unificatrices et mutuellement convenues, elles portent la bénédiction de Dieu. Si un mari et sa femme sont en plein accord sans que ni l'un ni l'autre ne soient forcés ou contraints, Dieu a donné au couple marié la liberté concernant ce qui se passe au lit. Cette liberté pourrait-elle inclure des costumes en cuir noir, du bondage non-violent, des jouets sexuels et des jeux de rôle ? Il n'y a rien dans la Bible qui limite explicitement l'utilisation de ces choses. Cela dit, il y a des aspects sombres du BDSM dans lesquels un chrétien ne devrait pas avoir de part. Recevoir du plaisir sexuel en donnant ou en recevant de la douleur n'est pas en accord avec ce que la Bible dit sur le sexe. La Bible révèle que le sexe, les rapports sexuels, sont un don de Dieu aux êtres humains. Comme tous les dons de Dieu, le sexe a été utilisé à la fois pour le bien et pour le mal tout au long de l'histoire. Le commandement de Dieu à Adam et Ève, délivré avec sa bénédiction de se multiplier, Genèse 1, 28, implique la nécessité pour eux d'avoir des relations sexuelles. Plus loin, nous lisons qu'Adam fit l'amour à sa femme Ève, Genèse 4, 1, ce qui eut pour résultat la naissance d'un fils. En plus d'élargir la race humaine, Dieu a conçu le sexe pour l'union physique, émotionnelle et spirituelle entre un homme et une femme, pour la vie. Genèse 2, 18, Matthieu 19, 4, 6, 1 Corinthiens 7, 32, 34.